Bonjour, donc c'est vrai que je suis vraiment très honorée, je remercie Annie Cazenave de m'avoir invité à vous faire cette présentation d'un projet qui est assez particulier et qui consiste à mettre l'observation de la Terre au service vraiment des aspects gestion de crise. Donc mon exposé va être assez classique, je vais vous présenter la genèse de la charte, comment ça fonctionne, je vais essayer de pas mal illustrer avec des résultats, des images et des chiffres, ce que ça fait des résultats, et puis les liens bien sûr avec la science, avec d'autres initiatives internationales, puisque la charte n'est pas seule au monde, loin de là, et enfin conclure par les enjeux actuels pour la charte. Voilà, donc tout d'abord on est ici dans le domaine de l'observation de la Terre, un domaine où dès les années 80, que ce soit les Américains, puis très rapidement les Français, puis les Européens, tous les gens qui ont conçu, les scientifiques et les ingénieurs qui ont conçu ces magnifiques systèmes d'observation de notre planète, ont pris conscience de la richesse incroyable en termes d'informations, en plus de la beauté, tout court, des images, donc que cet outil était absolument unique, en tout cas apportait beaucoup pour la compréhension de notre planète, sa surveillance, pour la décision d'action, pour la préserver si possible, et pour l'action. Et donc un certain nombre d'agences spatiales ont décidé très rapidement, à la fin des années 90, de mettre à disposition au service des situations les plus catastrophiques qui peuvent arriver dans le monde, dans des situations de grande détresse, leurs satellites, en s'engageant à les programmer en priorité et à organiser l'interprétation des images, le tout en un système unifié, coordonné, qui s'appelle donc la Charte internationale espace et catastrophe majeure. Donc en fait, on peut dire que l'idée a germé dans les équipes à la fois CNES et ESA, autour des images spot, et ils ont été très rapidement rejoints par l'Agence spatiale canadienne, et les trois membres fondateurs de la charte, qui a donc démarré opérationnellement en 2000, ce sont CNES, ESA, AS et CSA. Mais vous voyez ici qu'il y a maintenant un très grand nombre d'agences spatiales qui nous ont rejoints, et au niveau mondial, il y a actuellement 16 agences spatiales membres, il y a la plupart des très grands acteurs historiques de l'observation de la Terre, mais il y a aussi, comme arrivée récent, par exemple l'agence spatiale de Corée du Sud, le CARI, l'agence spatiale bolivarienne de télédétection au Venezuela, etc. Et on a une nouvelle candidature en cours, qui est celle de l'agence spatiale des Émirats Arabes Unis. Donc bientôt, nous serons probablement 17. Donc les objectifs de cette assemblée d'agences spatiales, c'est quoi ? C'est d'offrir un service complètement opérationnel, disponible en H24, mais destiné strictement aux services qui agissent dans la gestion des catastrophes, et ça au niveau mondial. Notre ambition, c'est de contribuer un peu, puisqu'on ne peut pas tout faire avec le spatial, mais un petit peu malgré tout, de contribuer aux opérations de secours en fournissant des images des zones impactées par les catastrophes, donc des images acquises très récemment, traitées très rapidement, qui permettent d'être plus efficaces pour les gestions d'opérations de secours. Et puis il y avait aussi un objectif de coopération, de travail entre agences spatiales, au service de la sécurité civile, de la société civile même, pour montrer que ces fonds investis souvent par le public ont un retour important vers la société. Une des grandes caractéristiques de la charte internationale, et c'est le seul exemple dans ce cas, à ma connaissance, c'est que toute cette activité se fait exclusivement sur la base du volontariat, sans échange de fonds, et les services sont fournis gratuitement aux utilisateurs. C'est ce qu'on appelle, donc, voilà, nous, le best effort. Alors actuellement, qui peut déclencher cette charte ? Actuellement, il y a donc 64 utilisateurs autorisés, ça c'est un terme un peu consacré, utilisateurs autorisés, ils sont dûment répertoriés, il y en a un par pays, qui a été désigné par le gouvernement, par exemple en France, c'est le COGIC, le Centre Opérationnel de Gestion Interministérielle de Crise, Place Beauvau, qui est le seul organisme français autorisé à activer la charte, et il en est de même dans tous les pays qui ont cet accès charte. Et donc, c'est toujours un organisme gouvernemental, ou une entité, en tout cas, de gestion des catastrophes nationales. Ces utilisateurs autorisés peuvent déclencher la charte, éventuellement pour un autre pays, dans lequel il y a eu une catastrophe, et où ils vont aider au secours. Donc, il y a cet accès-là. Et puis, il y a aussi un accès pour les Nations Unies, par les Nations Unies, pour différents groupes des Nations Unies, et on le verra un petit peu plus tard, pour différents pays de l'Asie Pacifique. Alors, quand est-ce qu'on peut déclencher la charte ? C'est uniquement en cas de catastrophe majeure. Qui est-ce qui peut décider de ce statut ? Eh bien, c'est uniquement ces utilisateurs autorisés. Ça ne va être jamais le segment spatial, jamais une agence spatiale qui va s'auto-déclencher. La charte ne peut être activée que lorsque le fameux utilisateur autorisé sait et observe que dans sa région, dans son pays, vient de se passer un phénomène brutal, intense, créant donc une situation de grande détresse, avec des pertes humaines en général, et aussi économiques, et créant une très grande désorganisation. Donc, ce type d'événement peut survenir suite à des catastrophes naturelles. On en a beaucoup parlé, je ne vais pas toutes les lister. Mais aussi des catastrophes technologiques, comme une rupture de barrage, une marée noire, un accident industriel. Par contre, la charte ne peut jamais être activée suite à une situation de guerre, ou suite à un phénomène lent, par exemple, comme une sécheresse qui va engendrer une famine, etc. Il faut vraiment qu'il y ait un événement soudain qui intervienne, puisque, vous comprendrez après, la charte se déclenche à une certaine durée, assez limitée, et puis s'arrête, étant donné que les agences spatiales mettent des données à disposition en best effort, et ça ne peut pas continuer pendant des mois et des mois. Alors voilà, comment ça marche ? Donc, lorsqu'une catastrophe majeure intervient quelque part, sur un pays, en général, l'utilisateur sur place prévient très vite l'utilisateur autorisé, donc au niveau central, qu'il faut déclencher ce mécanisme. Si, effectivement, l'utilisateur autorisé estime que la catastrophe est éligible à la charte, il envoie une demande à un opérateur, H24, qui va très rapidement vérifier que c'est bien un utilisateur autorisé, c'est purement administratif, on va dire, et c'est extrêmement rapide. Ensuite, on rentre vraiment dans le cycle de l'activation du segment spatial avec un agent d'Astrent, qui est donc ce qu'on appelle un Emergency On-Call Officer, qui est lui aussi d'Astrent en H24. Les agences spatiales assurent ce rôle-là semaine par semaine, et c'est tournant. Et cet agent d'Astrent, il a à sa disposition, il peut programmer tous les satellites mis à disposition par les 16 agences spatiales membres de la charte. Pour faire ça de façon très efficace et pertinente, il a des scénarios types. Si c'est un feu de forêt, il va programmer tel satellite. Si c'est un tremblement de terre en zone urbaine, ça sera tel autre, une inondation de plaines, tel autre, etc. Et toute cette boucle extrêmement rapide permet que l'essentiel, qui est le fait d'acquérir très vite des images des zones impactées, soit assuré. Mais aussi, de façon extrêmement rapide, la charte, au niveau de son secrétariat exécutif, nomme très rapidement un chef de projet, ou project manager, qui, dès qu'il entre en jeu, est vraiment le chef d'orchestre de l'ensemble des opérations, et qui, lui, va déjà vérifier que les programmations effectuées en toute urgence sont les bonnes, qu'en se mettant en lien avec les utilisateurs finaux et l'utilisateur autorisé, va vérifier si la situation n'a pas légèrement changé, et donc, est-ce qu'il ne faut pas légèrement modifier les programmations, et aussi, très important, va activer des gens qui vont réaliser les produits à valeur ajoutée, c'est-à-dire transformer les images satellites en produits de géoinformation le plus vite possible pour que ces produits, ces images soient transformées entre 6 heures, 8 heures, parfois même moins, en cartes utilisables sur le terrain. Voilà. Donc, ça, c'est la charte, et tout ce mécanisme-là fonctionne tant que l'utilisateur final et l'utilisateur autorisé ont encore des besoins, tant que la situation n'est pas soit terminée, soit tant qu'ils n'ont pas toutes les informations dont ils ont besoin pour gérer au mieux la situation. En général, la durée d'une activation, c'est au minimum une semaine, assez souvent 10 jours, 12 jours, et il peut arriver qu'il y ait des activations beaucoup plus longues, parfois, comme sur Haïti, le tremblement de terre en Haïti. Donc, actuellement, avec ces 16 agences spatiales, c'est environ une trentaine de satellites mobilisables. Tous ne sont pas toujours utiles, et on a en particulier, disons, une bonne quinzaine de satellites, dont les deux satellites français qui sont ici, la Pléia des Spots 6-7, qui sont extrêmement utilisés pour ces situations. Et en gros, on a deux fois plus de satellites optiques que de satellites radar, mais les deux étant extrêmement utiles. Donc, la charte a démarré avec des utilisateurs autorisés, des pays membres de la charte, donc des pays qui avaient des agences spatiales ou des pays de l'Union européenne, mais très rapidement, plutôt assez rapidement, la charte a voulu étendre et dicter ce principe d'accès universel, qui est une réalité depuis septembre 2012, pour que tout pays dans le monde qui soit capable, donc qui ait une autorité nationale de gestion des risques, qui soit capable de travailler en mode numérique, en pouvant télécharger, utiliser des informations numériques, et capable de travailler en anglais. Ce sont les seules conditions pour que tous ces pays-là puissent poser une candidature pour pouvoir activer la charte, même si dans leur pays, il n'y a pas d'agence spatiale, etc. Et donc, il y a déjà 14 pays qui ont maintenant cet accès charte, et on a encore des dossiers en cours, et ça arrive sans arrêt. On a la Nouvelle-Calédonie, Myanmar, Sri Lanka qui vont être acceptés très très rapidement. Le Honduras vient juste de postuler hier, et Haïti, on le sait, va postuler très rapidement. Voilà. Donc maintenant, un petit récapitulé des résultats en chiffres. Donc depuis la création de la charte, il y a eu 536 activations, c'est le chiffre date d'hier. On voit qu'elles sont réparties à peu près dans le monde entier, même dans des pays où il n'y a pas d'utilisateurs autorisés, parce que les Nations Unies en particulier activent beaucoup sur les pays africains. Vous pouvez regarder, par exemple, l'Australie, où il y a peu d'activations, mais parce qu'ils sont utilisateurs autorisés depuis peu. Ils n'ont pas d'agence spatiale, et ils ont été les premiers à candidater à l'accès universel. Et ils ont pas mal de catastrophes, de feux, d'inondations, et voilà, ils ont activé plusieurs fois. Donc vous voyez que la charte est active sur tous les pays. Et donc l'actualité 2017, c'est en année à 19 activations, là, depuis janvier. Et la toute dernière, ce sont des incendies catastrophiques en Afrique du Sud, qui datent donc d'hier. Après, si on regarde un petit peu l'activité au cours du temps, donc depuis sa création, on voit que, donc dans les premières années, il fallait d'abord que la charte se rôde, soit connue, etc. Il y avait assez peu de membres. mais en gros que depuis 10 bonnes années, depuis 2017, il y a une espèce de rythme de croisière qui est à peu près de 40 activations par an et qui est assez stable. Voilà. Et cette année, on risque de, d'après nos statistiques, on risque de dépasser légèrement les 40 activations par an parce que la période d'été est assez riche en activations en général. Si on regarde les activations par type de catastrophe, donc ça, ça m'intéresse beaucoup parce que je vois que c'est complètement cohérent avec la présentation précédente, on voit qu'il y a une large majorité d'événements hydrométéos. Une partie aussi des glissements de terrain sont dus à des pluies diluviennes et des pluies torrentielles donc sont à classer dans les événements hydrométéos. Et puis donc, bien sûr, des événements plus géophysiques et puis autre chose comme rupture de barrage, accidents technologiques, marée blanche, etc. Là, sur ce transparent, on voit l'évolution par type de catastrophes depuis plusieurs années et là aussi, on voit la nette prédominance des catastrophes hydrométéorologiques qui vraiment se confirme au cours des années alors qu'on voit une certaine stabilité des bâtonnets donc jaunes, marrons, marrons clairs, etc. qui sont les événements géophysiques. Et d'ailleurs, dans les rapports annuels chartes, on analyse à chaque fois les deux types d'événements et on voit que tous les pays sont touchés par les catastrophes hydrométéorologiques et d'ailleurs, pas paradoxalement, mais ça devrait faire réfléchir certaines personnes aux Etats-Unis, les Etats-Unis sont extrêmement touchés, l'Asie aussi, bien sûr, du Sud-Est, une partie de l'Amérique du Sud, mais les Etats-Unis en particulier. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fournit ? Qu'est-ce qu'on fournit de très concret aux gens pour lesquels on travaille ? Donc, ce qu'on fournit aux protections civiles et aux agences de l'ONU et aux ONG éventuellement, ce sont des cartes d'impact sur les enjeux en quelques heures, le plus rapidement possible après qu'on ait reçu les images. Donc, de quoi ils ont besoin ? De délimitation des zones touchées, de caractériser l'intensité des phénomènes. Très souvent, ils demandent une gradation, ne serait-ce qu'en trois niveaux, pas touchés, moyennement touchés, gravement touchés, pareil pour l'évaluation des dégâts, et assez souvent des cartographies spécifiques de praticabilité des réseaux, rassemblement de population, etc. Donc là, sur cette image, je vous montre une image du 14 janvier 2010 qui avait été acquise par un satellite américain à 50 cm de résolution et qui montre un rassemblement spontané de populations comme il y en a eu énormément dans Port-au-Prince, donc les gens qui se mettaient à l'abri dans un stade, donc un endroit très plat, très sûr, où il ne risquait pas trop d'y avoir de dégâts suite à des répliques. Et c'est dans ces endroits-là que les sécurités civiles, les ONG, se rendaient pour aller apporter tous les soins de l'eau potable, installer la nourriture, etc. Et donc, dans le cadre de la charte, de même que ça a été fait dans d'autres cadres par les Nations Unies dans ce cadre de très, très important séisme, il nous avait été demandé par la sécurité civile française, allemande et puis canadienne aussi de recenser tous les 2-3 jours le nombre et l'évolution et le positionnement précis dès qu'on est partis le premier jour, il y avait à peu près 65 ans de personnes comme ça déplacées, on a terminé à plus de 400 camps, chacun devant être pris en charge, géré, etc. Et oui, j'ai rajouté juste ce petit encart parce que quand on travaille avec les protections civiles, ce sont vraiment des vrais opérationnels, ils nous disent souvent nous on est dans la vraie vie, on va vite, il faut qu'on ait confiance dans les informations qui arrivent de vos systèmes et en même temps, ils ont souvent besoin de production finalement, pas tellement de produits sur étagère, il faut qu'on puisse s'adapter à leurs vrais besoins, à la situation sur le terrain, vous verrez des exemples juste un petit peu après. Et ça donc, c'est la cellule de crise du COGIC et tous ces éléments qu'on fournit, ils rentrent d'abord dans leur outil d'aide à la décision qui est un système décisionnel très sophistiqué qui est basé sur un système d'information géographique mais dans lequel il y a de la modélisation, des modèles venant de Météo France justement, du CHAPI ou autre. Il y a des données qui remontent, des données GNSS de leur position des troupes sur le terrain, il y a des données géographiques de référence, etc. Et nos données qui arrivent là de la charte ou d'ailleurs, ne sont que une donnée d'entrée qui elle-même est retravaillée et qu'ils ingèrent dans leur système métier. Et c'est parfait et c'est exactement à ça que ça doit servir. Ensuite, bien sûr, les équipes sur le terrain, lorsqu'on arrive à fournir des données suffisamment rapidement, partent parfois avec déjà imprimées les cartes en A0 sous le bras et ça sert. Il n'y a pas que la version numérique de ce qu'on fait qui sert. Une bonne carte papier où on peut dessiner dessus est toujours utile, même en 2017. Et puis, lors d'événements de très grande ampleur, ça a été le cas pour le troupement de nos terres Haïti, Fukushima, etc., ces informations, lorsque le ministère de l'Intérieur le juge utile, elles sont partagées avec le ministère des Affaires étrangères, avec Matignon, voire l'Elysée, pour prendre des décisions sur des envois de moyens, de troupes, etc. Alors là, maintenant, je vais vous montrer quelques exemples concrets. Je n'ai pas remis l'exemple sur Haïti, le tremblement de terre, on l'a beaucoup vu, puis Eric Calais l'a évoqué, mais malheureusement, pour Haïti, on va dire, je suis restée sur Haïti, parce que Haïti est très fréquemment sujet à des très grosses catastrophes, donc là, on reparle là aussi de l'ouragan Sandy, qui n'a pas simplement touché New York, mais qui, avant de toucher le Nord, a touché fortement Haïti, donc là, c'est la rivière grise à Port-au-Prince, ça, c'est donc une image de juillet 2012, et là, c'est l'image de la rivière grise après le passage de Sandy, donc il y a eu tout un tas de produits réalisés, exhaustifs, mais ça, c'est juste un exemple qui vous montre donc le repérage de tous les bâtiments qui ont été emportés, alors c'était des habitats souvent assez précaires, installés dans le lit mineur de la rivière et qui ont été emportés, des routes entières ont été emportées, des ponts, et la rivière a carrément changé de lit, voilà, donc ça a permis à une ONG et à l'IOM, International Office of Migration avec qui on travaillait, voilà, d'avoir cette cartographie très exhaustive des zones touchées. Et puis, en 2016, il y a eu donc le cyclone Mathieu qui a fait d'énormes dégâts, là, plus pour le coup sur la péninsule sud-ouest d'Haïti, donc ici, vous voyez la ville des Cailles, trois jours après le passage de Mathieu, donc ça, c'était une image avant le passage du cyclone, une image, donc après, et l'interprétation qui a été faite de tous les bâtiments détruits avec les informations nécessaires aux équipes pour les hôpitaux, ou plutôt les centres, les dispensaires, les centres de santé, et tout ça a été utilisé par les équipes, notamment le SDIS du Var en France qui a été envoyé là-bas et qui nous a demandé de réaliser, donc ça, c'est un produit qui a été réalisé en quatre heures de temps, un produit qui montrait à la fois tout le réseau hydrographique, tous les points d'eau, puisque les Français sont très souvent en charge, dans ces cas-là, de la production et de l'acheminement en eau potable, donc voilà, le réseau routier et sur la route, sur les routes, lorsqu'il y avait des obstacles sur les routes, vous voyez des petits triangles rouges qui montrent que, à ces endroits-là, il est impossible de passer, donc afin que la distribution en eau potable soit réalisable. Et puis, à Haïti, ce n'est pas fini, encore en avril de cette année, il y a eu à nouveau des inondations, à nouveau sur la même zone sud-ouest, et là, donc, on a des produits réalisés, ce premier produit à partir d'images radars uniquement, qui montraient les zones anneaux à deux dates, et là, un produit plus précis, parce que réalisé avec une image optique quelques jours après, une fois qu'on n'avait plus de nuages, sur une ville qui montre les zones qui sont encore complètement inondées dans cette ville. Voilà. Donc, la charte, c'est un projet extrêmement opérationnel. Il y a des procédures, il y a des façons extrêmement définies d'agir, et très clairement, il n'y a pas d'implication directe des scientifiques dans le déroulement du processus charte. Par contre, la science, enfin, par contre, ces jeux de dos, données et ces situations sont une source de données et puis de problématiques de recherche incroyables, et donc, chaque agence spatiale, en fait, ou la plupart des agences spatiales qui investissent dans la charte, ont aussi des liens étroits avec leur communauté scientifique, et par exemple, nous, au CNES, on avait créé, alors, la SIEST, cellule d'intervention et d'expertise scientifique et technique, voilà, dès 2002, je crois, avec le BRGM, avec le CNRS, l'ENS, l'IPGP, pour que les scientifiques puissent se saisir des données chartes afin de réaliser des projets de recherche en lien avec la situation. Il y a aussi beaucoup d'activités, plus sur l'aspect de traitement d'images, extraction d'informations qui sont menées, puisque c'est extrêmement complexe d'analyser des jeux de données aussi variés. Et donc là, je vous montre juste un des exemples où la SIEST a été particulièrement percutante, c'était le tremblement de terre de Christchurch en Nouvelle-Zélande. Et le BRGM a pu réaliser un interférogramme PALSAR, comme nous l'a expliqué Eric Calais, et en mesurant des déplacements qui allaient jusqu'à 40 cm en direction de visée du satellite. Donc ça, ici, c'est l'interférogramme qui ensuite a été transmis à l'équipe au laboratoire de géologie de l'ENS, qui a estimé les paramètres de la faille avec des simulations. Et la simulation qui collait le mieux et qui s'est révélée être, après échange avec les scientifiques de Nouvelle-Zélande, très pertinente, montrait que c'était une faille qui n'était pas très très connue, qui avait été découverte en fait à peine quelques semaines avant lors d'un précédent tremblement de terre juste à côté. et finalement, ce tremblement de terre-là n'était qu'une réplique du premier tremblement de terre de quelques semaines précédentes, mais par contre, il a été absolument meurtrier, même si beaucoup moins fort que le tremblement de terre initial, parce que situé sous la ville de Christchurch et plus près de la surface. Ensuite, donc la charte n'est pas seule, elle a donné naissance à plusieurs projets, dont Sentinel Asia. Donc ça, Sentinel Asia, c'est une réunion d'une collaboration entre les agences spatiales d'Asie-Pacifique et des services de gestion des catastrophes qui, en quelque sorte, ont une petite charte à leur niveau pour des situations pas trop catastrophiques et qui, ils appellent ça escalade à la charte, enfin, en recours à la charte si la catastrophe est de très grande ampleur. Donc voilà. Et l'autre projet très important avec lequel maintenant il faut vraiment compter et qui réalise des services de très grande qualité, c'est le projet Copernicus dans sa déclinaison Emergency Management Service qui a un des services, ça s'appelle Rapid Mapping Service qui est vraiment fait exactement comme la charte, qui d'ailleurs a dévisé, enfin, travaille sur l'ensemble du monde. Donc il y a un accord avec la charte pour essayer de bien se coordonner, de ne pas faire deux fois les mêmes sujets. Ce n'est pas encore complètement rentré dans l'opérationnel, mais on y travaille. mais c'est sûr que c'est un peu flou parfois pour certains utilisateurs. Et pour terminer, donc quelles sont les questions actuelles, les enjeux auxquels la charte est confrontée ? Il y a un nombre de candidatures qui augmentent. Il y a de plus en plus, tous les nouveaux entrants veulent rentrer dans la charte. C'est vraiment un endroit quelque part où il faut être. Et du coup, le fonctionnement, la gouvernance ne seront pas du tout pareils à 16, 17, 18, 20, alors comme ça l'était à 7, 8, 9, y compris sur le plan opérationnel du partage des tâches. Donc, il va sûrement falloir réfléchir à un nouveau modèle de fonctionnement. L'accès universel, on y tient absolument et il n'y a aucun doute sur le fait que c'est excellent et qu'il faut continuer. Mais là aussi, il faudrait qu'on arrive à doter les pays qui ont cet accès universel pour fournir des project managers par exemple pour être capables eux-mêmes d'être aux manettes d'une activation et même si possible réaliser des produits à valeur ajoutée sur leur propre zone. Peut-être des produits d'abord un peu simples mais voilà. Et donc, on voit ça comme une façon de faire du capacity building vers ces pays. Après, il y a tout ce qui est évolution des types de produits. Et donc, il y a un plan stratégique charte qui est en cours d'élaboration et où on va réfléchir à tout ça. Et ma slide de conclusion c'est que l'observation de la Terre pour les questions de l'urgence elle est là, elle est opérationnelle, elle est améliorable mais par contre, on a beaucoup de travail à faire pour rendre cet outil effectif, efficace sur tout le reste du cycle de la crise et notamment sur le post-Mathieu dans un cadre donc CEOS Committee of Earth Observation and Satellites pardon il y a tout un ensemble d'agences spatiales qui travaillent concrètement pour voir, pour participer au relèvement des capacités sur la zone touchée par Mathieu en adressant toutes ces problématiques que vous voyez là pour essayer d'aller plus loin que simplement la réponse à la crise. Merci beaucoup c'était vraiment parfait est-ce qu'on peut avoir quelques questions là juste oui donc Vincent Courtillot peut-être pour commencer René Blanchet ensuite madame allez-y je n'ai pas bien compris le statut de Copernicus qui est responsable et où est-ce que c'est basé ? Alors Copernicus c'est un projet de l'Union Européenne qui est confié à la Commission donc c'est un projet qui est financé par nos par nos nos impôts d'ailleurs sur fonds européens et qui fait partie des gros programmes c'est un peu l'équivalent si vous voulez de Galiléo mais au niveau observation de la Terre c'est un projet qui a eu une longue gestation ça fait plus de 20 ans qu'on travaille à la mise en place avant ça s'appelait GMES peut-être ça vous parle et GMES est devenu Copernicus et maintenant avec tout un tas donc Copernicus comprend un segment spatial avec des sentinelles sentinelles 1, 2, 3, etc et un segment service il y a un service sur l'océanographie un service sur les terres émergées un service sur la sécurité un service atmosphère et un service emergency voilà et moi je parle de ce service emergency qui s'appuie sur à la fois les données sentinelles de Copernicus mais aussi qui achète des images satellites à des fournisseurs privés pour réaliser des produits exactement similaires à ceux de la charte René Blanchet oui merci pour cet exposé qui montre de très beaux exemples de mise à disposition de produits dans les cas d'urgence alors vous avez évoqué Haïti il se trouve que je vais faire le lien entre le dernier exposé et le premier exposé puisque Eric Calais a vécu une situation d'urgence suite au séisme d'Haïti qui a fait quand même 200 000 morts en janvier 2010 en tant qu'utilisateur potentiel de ce que vous êtes amené à produire qu'est-ce qu'il pense concrètement de ce qui peut être fait avec de tels outils dans le cadre des séismes dans le cadre du séisme d'Haïti j'ai vu l'utilisation du type de données qui a été montré ici surtout pour en soutien en appui aux opérationnels sur le terrain de la protection civile haïtienne ce qu'il en restait qui avait été décimé par l'événement d'ailleurs et puis de la communauté internationale qui est arrivée assez rapidement sur place donc c'était de la cartographie surtout au départ d'ailleurs à vocation de déterminer l'accès aux zones où il y avait des populations qu'il fallait secourir le gros problème après le 3ème des problèmes majeurs il y en a eu tellement après le séisme d'Haïti était le problème des débris qui a été d'ailleurs simplement géré uniquement un an après l'événement et donc simplement les rues étaient jonchées de débris donc on ne pouvait pas aller dans les quartiers très denses où se trouvaient les populations et donc ces cartes-là ont servi en particulier à ce point-là après du point de vue scientifique les choses vont vite parce qu'à l'époque finalement il a fallu finalement je pense que la situation est différente maintenant ce n'est pas ces données-là qui ont permis d'avancer sur la compréhension du mécanisme il a fallu attendre quelques mois pour savoir ce qui s'était réellement passé d'un point de vue scientifique je pense qu'aujourd'hui ce serait plutôt tout le cas en particulier avec des données radar type sentinelle je voulais ajouter quelque chose c'est que la charte bien sûr avait été déclenchée sur Haïti et il se trouve que comme c'est la sécurité civile française qui avait déclenché la charte en premier nous CNES nous étions project manager et du coup on travaillait pour l'ensemble des gens parce qu'après les Nations Unies ont activé les Canadiens les Allemands etc et on a vu la déferlante y compris de données d'images américaines d'images aéroporties etc donc c'est que nous une des actions qu'on a prise très rapidement le jour après le séisme dans le cadre charte c'est de dire allons imager avec Spot toutes les parties un peu plus à l'est on est allé imager Carrefour Léogane Jacques Mel etc Miragouave des zones qui n'étaient pas sous le feu des projecteurs où personne ne savait ce qui se passait parce que tout le monde se focalisait sur Port-au-Prince parce que c'était et du coup ça je ne sais pas si Eric Calais si tu l'as vu lorsque tu étais sur place mais enfin il y a le fait qu'il y ait eu des produits aussi sur d'autres zones que Port-au-Prince 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 où effectivement c'était là qui était concentré le maximum des problèmes etc mais il y avait beaucoup d'autres zones décidément beaucoup d'autres zones à couvrir avec du spatial et la charte a permis de le faire en essayant justement de ne pas trop dupliquer ce qui se faisait par ailleurs mais il n'y avait aucune coordination officielle c'était juste une coordination informelle on essayait de se tenir au courant tous les gens qui produisent de l'information géographique mais voilà et ça c'est une des grandes leçons de Haïti c'est qu'il faut plus de coordination dans cette production d'informations cette géoinformation de crise pour pas qu'il y ait de ratés je peux ajouter une chose effectivement je crois qu'il faut aller au-delà au bout du raisonnement il n'y avait pas de coordination il y avait des essais de coordination donc au-delà des aspects des aspects accès aux données etc je pense que ce genre d'initiative a une valeur aussi en termes de coordination c'était ça qui était le plus difficile au quotidien qu'il y ait de la donnée ou pas coordonnée puis le deuxième aspect c'est comment faire dans des cas comme ça pour garder les premiers concernés dans la boucle et pas seulement en fin de la boucle mais au sommet de la pyramide comment faire en sorte pour que les haïtiens pertinents il y en a un certain nombre qu'ils soient capables d'utiliser ces produits et puis dans le futur d'être des déclencheurs j'ai vu qu'Aïti va participer c'est très bien c'est nous qui leur avons proposé voilà il faudra les accompagner oui oui on les formera comme project manager on les formera on est vraiment dans cette optique c'est une merveilleuse chose aucune catastrophe pardon excusez-moi attendez il y a quelqu'un qui pose une question oui allez-y merci pour l'exposé qui résume vraiment bien l'effort de l'eau spatial dans les crises liées aux catastrophes naturelles je pense qu'une question qu'on peut se poser c'est comment faire si la charte doit être activée par deux agences en même temps ça arrive souvent parce que ça arrive et je pense que tu peux développer un petit peu c'est ça comment on fait oui oui et bien écoute lorsque un premier utilisateur autorisé est actif il y a tout de suite déjà le processus automatique avec des opérateurs qui déclinent qui programment etc. se fait et puis le secrétariat exécutif essaie de trouver de nommer un project manager le plus vite possible donc si jamais le project manager est nommé lorsque la seconde activation se déclenche on merge enfin on réunit l'école les activations pardon je parle en anglais et le project manager va gérer l'ensemble si tu veux des demandes voilà en général l'utilisateur qui demande le deuxième ou le troisième est tout à fait d'accord pour partager les informations et les zones d'intérêt donc la règle c'est que sur une même zone géographique il n'y a plus qu'une seule activation et où se rajoutent des end users on appelle ça des utilisateurs finaux qui peuvent être très variés mais ça arrive très très souvent tous les gros événements il y a au moins 3-4 activations oui merci merci beaucoup pour cet exposé pour les questions qui ont Sous-titrage FR ?